et bien bonsoir tous chers amis bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode je ne sais plus combien l'épisode 13 peut-être 14 je ne sais pas de notre aventure sur vivania sur minecraft ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une nouvelle vidéo la vidéo précédente était un live qu'on avait fait justement sur la chaîne twitch c'était un live d'une heure une heure et demie à peu près on avait fait un petit peu les pontons dans cet épisode on va déjà refaire un petit récap de ce qu'on a fait par rapport à l'épisode précédent et surtout derrière on va regarder un petit peu et j'ai plein de choses j'ai plein de choses à vous dire en fait donc voilà vraiment clairement on va regarder parce qu'on a fait dans l'épisode précédent et plein de choses à vous dire plein de choses à vous annoncer du lourd justement va arriver enfin tout cas une reprise de contenu vraiment va arriver j'ai enfin pu réussir à me caler correctement par rapport au live enfin bref on va voir ça du coup dans cette deuxième partie de vidéo première partie de vidéo du coup dans le live précédent on avait commencé à faire un petit ponton qu'on réaméliorera un petit peu donc en gros pour ceux qui se souviennent avant c'était juste une mode de terre un petit peu moche là aujourd'hui on a inclus vraiment un système de sol du coup qu'on a mis juste à la maison justement qu'on va vraiment faire sur tout le tour de la maison pour inclure justement une espèce de texture au sol pour que ça fasse autre chose que sur la terre il faudrait aussi qu'on termine la décoration extérieure de la maison parce que c'est pas du tout fini et on a commencé justement voilà à faire un petit ponton avec du bois qu'on va vraiment faire tout autour jusqu'à peu près ce niveau là de manière à pouvoir mieux circuler de manière à pouvoir pêcher tranquillement et de manière vraiment à surplomber cette cet océan qui est vraiment magnifique on avait continué du coup la descente du ponton juste ici avec les planches sur le côté et puis bel côté du sable aussi qui a fait qui nous permet pardon de faire du sol alors c'est pas du sable c'est de la grève qu'on a posé j'ai l'habitude de mettre un sol en gré c'est vrai que c'est toujours ce que je fais vraiment d'habitude donc voilà vraiment vraiment c'est comment la dernière fois ce qu'on avait fait il faut juste que je redescende le les planches sur cette partie là sur cette partie haute justement pour pour voir la voir de manière à ce que c'est un petit peu mieux que ça surplombe un petit peu justement le restant et que ça fasse une petite bordure par rapport à la plage mais que ça dénature pas justement par rapport à la route parce qu'on a l'impression que c'est juste posé donc ça vraiment on va le faire justement prochainement peut-être le faire là enfin bref on verra bien je vous montre un petit peu ce que ça donne d'un point de vue externe donc d'un point de vue extérieur j'ai pas mis les shaders parce que le jeu a du mal un petit peu à suivre en tout cas voilà on a vraiment posé de la brique allez je vous montre je suis fou je vais vous montrer avec les shaders on a posé de la brique je vais vous montrer avec Chocapic à voir du coup si ça tient donc voilà clairement on a posé de la brique au niveau pour faire les murs pour refaire les fortifications de ce ponton qui vraiment ça rend vraiment pas trop mal à part vous avez vu que t'as c'est pas pareil on commence vraiment à laguer avec les shaders c'est vraiment pas pareil par contre c'est quand même bien plus joli donc voilà vraiment on a mis de la brique un petit peu surtout le long pour voir un petit peu voilà ce à quoi ça représente justement donc ça fait vraiment un petit muret il nous reste un petit peu à mettre en dessous voilà logiquement sur cette partie là on va essayer vraiment de faire un grand mur pour que ça fasse vraiment solidification solide justement sur ce muret donc donc voilà on a également alors je vais retirer les shaders parce que c'est vrai que je veux vraiment conserver le 60 fps pour cet épisode on a fait également du coup je vais montrer un petit chemin qui amène jusqu'aux animaux jusqu'aux animaux du coup qui sont là entre les moutons et les vaches je les ai séparés voilà nickel voilà je les ai séparés d'ailleurs on va les faire se reproduire un petit peu on a donc un sol à faire juste ici qui nous permet vraiment de faire tout le tour on a dégagé un petit peu cette zone pour de manière à anticiper justement les prochaines petites maisons des villageois des villages de pnj donc on rapportera bien sûr par la suite enfin voilà vraiment on a commencé vraiment on a vraiment pas mal avancé justement sur le côté sur le côté créatif donc ça c'est vraiment pas mal on avait fait un début de salle des coffres qu'on refera et qu'on continuera justement sur ce côté là on fera un espèce de tunnel qui rejoindra la maison on verra bien un petit peu ce que ça donne pareil en tout cas voilà on a vraiment fait un petit début de salle des coffres assez sympathique on verra bien un petit peu comme on peut l'agrandir en tout cas voilà ça c'est sympa je trouve ça c'est original on verra ce qu'on en fait c'était clairement une idée que je voulais faire que je voulais transparaître et qu'on fera justement et qu'on continuera dans d'autres dans d'autres vidéos dans d'autres épisodes je vais vous montrer simplement le contenu des coffres pour pour faire ça et ensuite du coup bah on va essayer de décaler un petit peu du coup le bois on va essayer de le descendre un petit peu de manière à ce que ce soit un petit peu plus joli et essayer de faire tout le tour avec avec la brique comme celle-ci enfin avec les espèces de dalles je sais pas trop comment ça s'appelle justement de manière à pouvoir bah vraiment tout faire tout faire convenablement tout faire correctement voilà on va déjà passer la nuit donc ça c'est bon niveau coffre on avait ramené de l'end tous ses équipements donc avec une solité 3 fortune 2 qui viendra dépanner qui viendra remplacer celle-ci si on n'a pas eu de bending on a eu quelques popos de soin ça c'est classique une fortune 2 également une épée en fer une épée en diamant pas enchanté une pelle touchée de soie ça c'est vraiment intéressant également quelques lingots l'oeuf de dragon une tête de dragon pour le pour flex et un petit peu d'armure dont un plastron en fer à un commodage donc pareil on verra si on l'utilise ou pas vu la difficulté dans laquelle on est je pense que ce serait bien quand même d'avoir de continuer à améliorer notre armure en diamant principal qui est celle ci et il nous reste encore un stack ennemi de diamants enfin voilà clairement niveau ressources on est très bien il ya juste très peu de charbon par contre on n'a vraiment pas grand chose en charbon ça il va nous en falloir étant donné que on a vraiment besoin par rapport à la création par rapport aux construits par rapport aux ouais aux blocs pour obtenir justement les blocs ça on va vraiment en avoir besoin donc c'est ce qu'on fera justement un petit peu après par la suite là on avait vraiment du coup des briques qu'on mettait qu'on mettait à faire fondre pour pouvoir crafter justement des blocs pour pouvoir continuer un petit peu le le mur en dessous du ponton voilà c'est d'ailleurs tout simplement du coup ce qu'on va faire voilà en tout cas pour le récap les amis de c'était de cette survie ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas tourné de survie de survie ensemble parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai été vraiment beaucoup sur le lancement de la chaîne de twitch donc d'ailleurs pour ceux qui suivent pas et ceux qui sont pas follow à la chaîne touche n'hésitez pas le lien est en description c'est vraiment super important pour moi parce que tous les lives de la chaîne vraiment pour l'instant ce jour en tout cas se déroule sur twitch j'essaye vraiment tout j'essaye de différencier un petit peu plutôt que de faire des lives youtube donc voilà très clairement tous les lives se passent sur twitch donc voilà vraiment j'espère que vous serez très nombreux dessus en tout cas j'ai vraiment besoin de votre soutien dessus nous manque quelques follow pour pouvoir passer affiliés pour pouvoir proposer des subs etc donc vraiment voilà je compte sur vous je compte sur votre présence ce serait grave cool en tout cas si si vous passez vraiment jeter un petit coup d'oeil à chaque fois en tout cas je mets dans mon onglet communauté sur youtube que justement il ya un live il ya un live sur twitch qui est lancé et que tout simplement vous pouvez nous rejoindre en plus en sachant que c'est gratuit donc bien sûr il faut en profiter et également on a ouvert du coup un discorde avec la team avec du coup mais mes deux modos donc dodo et gabin et moi même on ouvert du coup un discorde donc pareil n'hésitez pas tout est en description n'hésitez pas vraiment à le rejoindre parce que pareil à toutes les toutes les vidéos qui sont postées dessus et voilà il ya toujours une mise à jour régulière dessus donc vraiment je compte sur vous pour pour rejoindre le discorde ça permet aussi d'échanger ensemble donc non vraiment c'est c'est super cool en tout cas si vous pouvez le si vous pouvez le rejoindre mais en tout cas vraiment ça ça me permet aussi de forcément de me soutenir étant donné que c'est quand même plus facile pour moi de communiquer sur un discorde que de communique de communiquer pardon juste sur sur youtube alors vous voyez par contre il y avait ce problème là du coup on va voir un petit peu parce que du coup prême c'est que là il ya le bloc de il ya le bloc de de briques qui va être là vu que c'est un mur et qui peut déranger on va voir on va déjà poser du coup le bois en dessous et ensuite on verra un petit peu au niveau de la brique comment on s'arrange donc voilà les amis en tout cas donc plein de choses à vous annoncer là on va continuer on va reprendre du coup cette survie cette survie solo du coup alors c'est vrai je voulais faire pas mal d'épisodes en live plutôt que des épisodes en vidéo bon je m'aperçois aujourd'hui que je prends plus de plaisir à faire des élèves sur d'autres jeux que je propose pas habituellement du coup en vidéo donc il y aura des live sur la survie mais peut-être voilà je vais peut-être compte quand même continuer cette fréquence en ce moment je suis pas mal sur sea of thieves sur gta donc c'est plutôt cool et voilà pourquoi pas justement reproposer des live par la suite vraiment justement sur minecraft comme à l'époque où c'est vrai qu'on se faisait vraiment plaisir dessus donc donc voilà vraiment en tout cas c'est je pense ce à quoi on va faire prochainement et du coup donc voilà donc pour continuer donc cette survie minecraft qui va toujours continuer mais aussi et surtout on va sortir voilà du coup vous avez vu il ya eu une bande annonce de sortie collectif de youtube heures du coup pareil comme d'habitude vous commencez à me connaître un petit peu on lance un serveur survie hardcore ultra hardcore pardon donc ça s'appelle des cubes avec un data pack où il y aura la soif et quelques boss de chaque endroit qui seront par exemple pour moi c'est assez buggé qui seront du coup attendez j'ai des coroco qui seront du coup ben intégrés au jeu directement donc il y aura le live de lancement qui est prévu pour le samedi donc qui est prévu je pense je vais sortir cette vidéo le samedi 7 donc ce soir je vais vous sortir de façon une vidéo présentation pour vous dire je ah putain ça bug c'est chiant pour vous dire du coup je suis en live sur twitch justement pour ce live de lancement donc ça je vous en fais une vidéo sur youtube et donc voilà on est on va vraiment lancer cette nouvelle survie cette nouvelle série en live samedi donc le principe est très simple c'est ultra hardcore donc on aura zéro vie voire qu'une seule vie peut-être et si on meurt et ben on devra se faire réanimer par par nos coéquipiers grâce à un certain items donnés par le data pack de toute façon tout sera expliqué dans le live donc on sera avec tout le monde donc vraiment voilà je compte sur vous sur votre présence les amis en tout cas de façon la rediff sera toujours mise bien sûr sur la chaîne youtube donc même si vous pouvez pas être là pour le live il y aura toujours la rediff qui sera posté ça bien évidemment mais voilà en tout cas je compte quand même sur votre présence pour bah vraiment voilà pour pour qu'on puisse s'amuser tous ensemble en plus vous pouvez bien sûr venir dans le chat poser vos questions etc on sera vraiment avec tout le monde donc ce sera vraiment super là du coup ce qu'on va faire on va vraiment poser des escaliers en fait tout le long à la place des dalles simplement parce que bah sinon ça va rendre pas bien du tout parce que vu qu'on peut pas poser le bloc de briques vu qu'on a déjà la dalle de bois par dessus c'est vrai que ça rendra pas forcément tip top mais en sachant que ça va faire trop haut et ouais alors attendez on va laisser quand même les dalles et on va tout simplement reposer par dessous tac voilà on va laisser les dalles comme celle-ci voilà et on va essayer de se débrouiller parce que là je peux pas reposer bah qu'est-ce que je peux faire en fait mis à part ça je peux rien faire c'est vrai que je pourrais rien en faire en fait faut ouh je mette des barrières tout le long ah sinon je mets des escaliers en briques ah mais non c'est bon je vais faire ça je mets des escaliers en briques du coup euh par contre il me reste pas de briques j'ai 4 de briques je vais d'abord tester ah bah non j'aurai même pas assez bon super il va nous manquer de la brique du coup c'est pas grave on va juste poser du coup voilà vraiment des escaliers en briques pour voir un petit peu le détail je regarde juste mais à mon avis je n'en ai plus ah si c'est bon j'ai encore un petit peu d'argile à faire cuire faut aussi d'ailleurs qu'on fasse une salle des coffres parce que là il y a beaucoup trop de choses dedans c'est pas vraiment permis donc voilà en tout cas pour les nouveautés et du coup dernière série qui va sortir ou du moins ressortir j'avais fait il y a très longtemps pour ceux qui s'en souviennent une série qui avait plutôt bien été appréciée une série construction du coup c'était une série en fait on avait construit à l'époque un village médiéval sur minecraft du coup bah on va refaire une série comme ça où par an là ce coup-ci on va vraiment créer une ville complète sur minecraft une ville rp sur minecraft donc je pense ça pourrait être vraiment sympa une ville médiévale rp on va dire donc médiévale mais assez moderne quand même une ville rp ancienne du coup enfin vous avez compris l'idée un petit peu le même type de ville qui était présente sur le serveur de la section 5 donc sur notre serveur qu'on avait ouvert avec boxe à l'époque serveur semi rp donc voilà vraiment on va poser ça dessus on va faire enfin moi je vais faire une série une série sur vie enfin une série pardon construction donc ça va être une série en créa évidemment du coup bah dessus donc voilà n'hésitez pas à me dire un petit peu vos avis mais je pense que ça pourrait être assez sympa pareil où il y aura des épisodes en live des épisodes en vidéo ce sera je pense beaucoup d'épisodes en vidéo mais quand même avec un petit peu d'épisodes en live pour que ce soit pour que ce soit c'est sympa également juste aller rechercher du charbon pendant que tout cuit parce qu'on a vraiment plus rien je vais vider un petit peu mon inventaire voilà je vais rechercher un petit peu de charbon en attendant donc voilà vraiment bah n'hésitez pas un petit peu à me donner vos avis je pense que ça peut être vraiment sympa on va voir là après en termes de durée bah j'aimerais bien justement faire une ville complète sur une survie enfin sur une série pardon complète et vraiment bah voilà adapter un petit peu le reste par la suite en live faire un petit peu notre sauce on verra bien un petit peu selon les retours selon vos retours mais voilà j'aimerais clairement me relancer pas que sur du minecraft bien sûr mais relancer un peu minecraft je suis très nostalgique de cette époque on faisait quasiment du 100% minecraft on se prenait pas la tête on rigolait tous ensemble mais je vais quand même continuer du coup bah les quelques vidéos qui sortent en ce moment sur d'autres jeux sur d'autres thématiques ça je vais vraiment continuer parce que pareil ça me tient à coeur donc là vraiment je suis bien content parce que du coup voilà on a clairement lancé sur ce mois sur ce mois et demi dernier on va dire on a clairement lancé la chaîne Twitch je me suis lancé vraiment dans une régularité je me suis lancé vraiment dans une voilà où j'ai l'habitude justement j'en maîtrise un petit peu plus les outils Twitch que j'avais un petit peu balancé de côté ou laissé de côté on va dire précédemment donc non vraiment je suis très content alors attendez je vais pas passer par là parce que je sais pas pourquoi je le sens pas mais voilà vraiment je suis très content donc à voir un petit peu si ça tient mais en tout cas il va y avoir du coup ces trois séries principales et puis bah forcément cette série principale qui va être bien sûr le squelette de la chaîne le squelette on va dire de la partie Minecraft sur Youtube après en termes de fréquence ça j'ai réfléchi je vous tiendrai au courant quand ça sortira uniquement quand ça sortira bien sûr donc voilà en tout cas je suis très content du résultat que ça peut donner j'ai hâte que tout ça se lance en tout cas de toute façon on va d'abord sortir du coup la survie ultra hardcore bah là samedi du coup avec l'arrivée je pense de 2-3 épisodes sur la semaine prochaine pour voir un petit peu comment c'est apprécié par vous pour se lancer vraiment dans le rythme pour réinstaller Minecraft sur la chaîne et puis après dans un second temps justement lancer lancer la série créative je suis bien avec la ouais c'est moi je suis bien avec la fortune et voilà puis après du coup dans un second temps lancer vraiment la série créative en bonus en fait pour nous voilà pour vraiment pour qu'on fasse un petit peu autre chose à chaque fois sur Minecraft pour que ce soit plus agréable à regarder pour nous tous et puis voilà quoi tout simplement alors ça c'est cool parce qu'on a une petite grotte alors même si la grotte est vraiment peu intéressante au moins on a un petit peu de charbon avec donc c'est cool c'est cool c'est toujours ça de pris parce qu'il nous en faut vraiment on a vraiment plus rien en fait en charbon avec tous les blocs à faire fondre etc on a vraiment plus rien donc non vraiment c'est assez simple on a déjà un stack c'est cool c'est assez rapide vraiment pour pour choper tout ça en plus on a quelques torches c'est assez rapide on va vraiment prendre tout le charbon possible et inimaginable enfin tout le charbon on va dire d'ici pour vraiment se refaire un petit peu du stock après c'est vrai qu'avec le fortune c'est quand même relativement rapide c'est quand même relativement sympa donc ça c'est vraiment cool et voilà donc vraiment les amis voilà vraiment pour résumer j'attends vraiment votre présence sur Twitch ça me permet vraiment de m'encourager justement dessus vous arrivez vous laissez un petit message pour dire que vous êtes là ce serait vraiment cool en sachant que Twitch bah voilà c'est je trouve pour l'instant c'est vraiment cool après du coup à voir si je refais 2-3 live minecraft pour voir un petit peu s'il reste un petit peu de personnes ou pas mais voilà clairement oh petite falaise ici que j'ai pas forcément vu mais donc vraiment pour voir un petit peu s'il reste du monde mais non je pense que ça pourrait être je pense que ça pourrait vraiment être sympa d'avoir votre présence et de refaire un petit peu de minecraft sur Twitch donc voilà clairement je vous attends chers amis je vous attends mais en tout cas vraiment je suis remotivé là depuis un mois un mois et demi c'est cool vraiment de faire aussi de nouvelles choses c'est surtout ça je vous cache pas qui motive de tenter de nouvelles choses de revenir sur de base aussi de revenir sur des fondamentaux qui ont fait la chaîne voilà en tout cas c'est grave cool et puis je vous cache pas que M.Colon en ce moment le fait que tu sois vraiment fort actif qu'il soit vraiment dans une période de forte activité ça motive aussi parce que il se bute dessus et si lui le fait pourquoi pas moi donc voilà c'est ça vraiment qui est cool et d'ailleurs j'ai tourné une vidéo avec lui enfin on a tourné une vidéo ensemble je vous passerai le lien quand la vidéo sortira mais vous allez voir c'est vraiment une vidéo qui je pense vous fera rire on a vraiment pris en tout cas beaucoup de plaisir à la tourner c'est une vidéo test de pureté justement donc vraiment vous allez voir c'est assez sympa et dès qu'elle sort vous pouvez compter sur moi pour vous partager le lien je pense que ça peut être vraiment cool donc voilà en gros là dessus tac donc on a combien de charbon on a déjà ramené 4 stacks je fais juste le bout oula attention ah c'est bon ça va pas casser ah bah si ah c'est bon tout va bien tout va bien tout va bien allez voilà on va pouvoir rentrer justement à la maison avec tout ce charbon de récupérer c'est plutôt cool on a fait vraiment 3 minutes de grotte mais bon par contre on a eu quand même 4-5 5 stacks de charbon c'est plutôt cool on a refait un petit peu nos stocks de charbon on va pouvoir remettre enfin refaire un peu de torche c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal je vais juste torcher pour dire qu'on est bien qu'on a bien exploré déjà cette grotte et puis bah écoutez du coup on va rentrer je pense que la maison est plutôt par là on va juste tester un peu les escaliers en briques pour voir ce que ça donne mais maintenant vu que l'eau s'intègre parfaitement dans les blocs dans les blocs non pleins donc dans les dalles ou dans les briques je pense qu'on est plutôt je pense qu'on est plutôt pas mal enfin dans les dalles ou dans les escaliers pardon donc je pense qu'on est plutôt pas mal et je pense qu'au niveau déco ça peut rendre pas mal aussi donc on va se hâter de rentrer voilà la maison est là-bas merci les chunks en fait c'est cool sans les shaders on tourne bien mais c'est vrai qu'avec les shaders putain ça devient compliqué alors que je me souviens il y a quelques temps Minecraft sans shaders on le tournait full bien correctement mais bon forcément le jeu aussi est beaucoup plus volumineux beaucoup plus demandeur de ressources donc forcément c'est un peu plus délicat c'est un peu plus délicat tac allez go on va aller par là-bas on va rentrer on va s'empresser de rentrer et on va installer tous les escaliers en briques dessus il y a beaucoup de mobs déjà quand on spawn voilà c'est parti on va rentrer ça nous fait un beau petit terrain quand même ici ceci dit ça nous fait quand même un beau petit terrain on a le manoir aussi à l'explorer celui-là je ne l'ai pas oublié il faudra juste qu'on se fasse un bet dark parce que corps à corps c'est un peu délicat mais non je pense il y a pas mal de choses clairement il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette survie que ce soit en créatif ou autre donc vraiment ça va être cool et je vais essayer de bien doser entre le ultra hardcore justement et cette survie pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne le plus sur l'autre enfin en sachant que je vais quand même laisser la survie en prioritaire mais voilà pour que ça reste vraiment assez cool voilà on va vraiment se on va vraiment se démener comme ça tac allez go on va remettre du charbon là-dedans pour que ça recuise et après on sera peut-être aussi une ferme à lave pour avoir de quoi cuire tout le temps tac voilà parfait on va se refaire 2-3 briques et on va voir ce que ça donne avec des escaliers tac donc nous on arrive là-dessus voilà et du coup là les escaliers on va les poser comme ça on va voir mais de toute façon je pense qu'on n'a pas bien le choix en soi tac donc du coup déjà de ce côté-là forcément ça ne se voit pas et de loin qu'est-ce que ça donne non de loin franchement je trouve ça ne choque pas je trouve ça ne choque pas et de toute façon on n'a pas le choix et à mon avis enfin à moins que vous ayez d'autres avis les amis mais je pense qu'à mon avis on n'a pas bien le choix et c'est vraiment ce qui représente pleinement le mieux je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en fait là-dessus tac ouais je pense que c'est ce qui représente clairement ce qu'il y a de mieux donc ouais on va vraiment laisser ça comme ça bon c'est cool en tout cas on a vraiment trouvé pour le ponton ça fait vraiment quelque chose de large et puis on peut se faire une petite cabane de pêche enfin bref voilà en tout cas c'est pas mal ok les amis et bien écoutez j'espère que vous aurez apprécié cet épisode retour sur cette survie moi je vous fais bien évidemment comme d'habitude plein de gros bisous n'hésitez pas à liker commenter vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on se donne rendez-vous en tout cas au prochain épisode et puis bien écoutez les amis vraiment plein de choses se peaufinent et se préparent justement sur la chaîne donc en tout cas c'est vraiment cool voilà sur ce les amis merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à prendre soin de vous comme d'habitude passez jeter un oeil sur le compte Twitch sur la chaîne Twitch tout est en description plein de gros bisous à la prochaine salut